Est-ce que le rite écossais, c'est un régime qui veut ou voudrait dépasser les trois degrés de constructeurs ? Si oui, pourquoi ? Alors justement, le rite écossais rectifié, ce qu'on appelle couramment en France le rite écossais rectifié, était beaucoup plus souvent au XVIIIe siècle, qui est vraiment son âge d'or, son époque de fondation, et d'ailleurs la seule époque où il a vraiment existé avant le début du XXe siècle, parce qu'après il a quasiment disparu complètement, à cette époque-là on l'appelait le régime rectifié, beaucoup plus que le rite. Et au XVIIIe siècle, régime, dans le monde maçonnique, ça veut dire très clairement un ensemble de grades qui sont hiérarchisés dans un certain ordre. Et dans régime, il y a un peu la même tonalité que dans régime politique, c'est-à-dire que ça désigne aussi le sens dans lequel s'exerce, alors on peut dire le pouvoir, on va dire là, l'autorité initiatique. Et très clairement, le rite rectifié, donc le régime rectifié, c'est deux fondations, un rite maçonnique où l'autorité initiatique vient du haut, et par un phénomène de cascade, on dirait aujourd'hui de ruissellement, est supposé s'écouler vers les grades initiaux. Je pense que ça, c'est la caractéristique, une des caractéristiques les plus importantes du régime rectifié. Entre la maçonnerie des Lumières et la maçonnerie chrétienne, est-ce qu'il y a des différences de teinture ? Et est-ce, d'une certaine manière, une fracture idéologique entre les grandes familles de maçonneries ? Au début de son histoire, donc quand on est au XVIIIe siècle, on pourrait répondre à cette question, oui et non. Je vais dire par là qu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, aussi bien en France qu'en Angleterre, et aussi en Allemagne, où la maçonnerie s'était pas mal développée, il ne faut pas croire que c'était une maçonnerie libérale et adogmatique, ça n'existait pas. On peut toujours citer des exemples de francs-maçons qui individuellement avaient plutôt cette orientation-là, mais à cette époque, ils étaient extrêmement minoritaires. Et jusqu'au moins dans la fin du deuxième tiers du XVIIIe siècle, par exemple, tous les serments maçonniques en France se terminent par la formule « que Dieu me soit en aide et son Saint-Évangile ». Et il n'est à l'époque pas question de prêter serment sur autre chose que sur l'Évangile de Saint-Jean. Donc, l'opposition un peu caricaturale et en fait anachronique qu'on fait parfois entre la maçonnerie des Lumières, qui aurait été au XVIIIe siècle ce qu'est aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui la maçonnerie libérale et adogmatique, et puis une maçonnerie chrétienne, cette opposition n'était pas aussi tranchée et aussi nette. Ça, c'est le premier point. Mais, ceci étant, les hommes qui ont créé vers les années 1770, qui ont créé en France, donc Villermoz principalement et quelques autres, qui ont créé la maçonnerie rectifiée, avaient quand même à l'esprit cette idée que la maçonnerie de leur époque commençait un petit peu à se dévoyer. Ils avaient quand même cette idée que la maçonnerie française était trop festive, trop superficielle, et qu'elle avait tendance un peu à abandonner ses fondamentaux spirituels et même religieux. Alors, justement, puisqu'on a abordé le problème des fondateurs, moi j'en ai retenu trois essentiels, Martinez, Villermoz, Louis-Claude de Saint-Martin. Comment, d'une certaine manière, on pourrait les identifier à leur mission ou aux missions qu'on leur a attribuées ou qu'ils se sont attribuées ? Mais ce sont des lumières très différentes. Parce que, par exemple, Martinez de Pasquali, qui est le premier, le plus ancien, n'a pas connu la maçonnerie rectifiée. Il a fondé un système qui est un système théurgique à forme maçonnique, mais qui n'est pas la maçonnerie rectifiée. Donc, c'est un précurseur, c'est un fondateur, mais lui-même n'a jamais connu la maçonnerie du régime rectifié. À l'autre bout de la chaîne, le troisième Saint-Martin, Louis-Claude de Saint-Martin, lui, a été maçon, c'était un disciple de Martinez. Il a connu, bien entendu, Villermoz et la fondation de la maçonnerie rectifiée. Il en a été membre, mais très peu, pas très longtemps, et il s'en est rapidement éloigné. Donc, c'est aussi une lumière paradoxale, parce que c'est quelqu'un qui a exercé son influence de l'extérieur. Donc, finalement, la lumière majeure, la lumière la plus importante, celle qui est là du début à la fin, c'est-à-dire qui a connu et qui a accompagné Martinez, qui a connu et qui est resté longtemps en relation avec Saint-Martin, mais qui a été l'animateur et même le patriarche à la fin de sa vie du rectifié, c'est quand même Jean-Baptiste Villermoz. Il faut rappeler que pour son époque, le XVIIIe et le début du XIXe siècle, il a eu une longévité absolument exceptionnelle, puisqu'il est mort à 94 ans, ce qui, à son époque, était extrêmement rare. Et donc, il a connu une période très, très longue de l'histoire maçonnique française, dont il a été, moi, je dirais, entre les années 1760 et le début du Premier Empire, un acteur absolument majeur. Ramsey n'est pas, lui-même, a eu une vie maçonnique très peu importante. Il est initié en 1730 à Londres. On ne sait absolument pas ce qu'il fait en maçonnerie, nulle part, entre 1730 et 1736. Il réapparaît à la fin de 1736, où il est considéré, c'est son titre officiel, comme orateur de la Grande Loge. On ne sait pas très bien à quoi ça correspond, mais enfin, disons qu'il a un discours à faire. Et en mars 1737, Fleury lui dit, vous arrêtez tout. Et il arrête tout. Donc, il a une carrière maçonnique, météoritique, ça n'a pas représenté beaucoup de temps dans sa vie. Néanmoins, il est à l'origine d'une tradition maçonnique qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, à cause ou grâce à son fameux discours, à ce discours qu'il a sans doute prononcé à Paris dans une loge à la fin de l'année 1736, mais qui surtout a été copié, recopié, lu, relu, répété dans des dizaines et des dizaines de loges tout au long du XVIIIe siècle et qui a été en quelque sorte le programme intellectuel d'une bonne partie de la maçonnerie française. Et indiscutablement, pour répondre précisément à la question, c'est dans ce texte que pour la première fois en France, on parle d'un lien entre la maçonnerie et l'imaginaire chevaleresque. C'est lui qui introduit cette idée-là, non pas d'ailleurs avec les Templiers, comme on le dit trop souvent, il n'est absolument pas question des Templiers dans le discours de Ramsey, mais des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est-à-dire des chevaliers de Malte, les ennemis des Templiers, mais ce n'est pas ça qui compte, c'est qu'il établit un lien d'origine, un lien vraiment très fort entre ce que représente la maçonnerie, ce vers quoi elle conduit, et ce qu'on pourra appeler par ailleurs l'idéal chevaleresque. Il est bien évident que, si on regarde la franc-maçonnerie qui vient des îles britanniques dans les années 1720-1730, avant 1730, elle est limitée, avant 1725, elle est limitée à deux grades, et deux seulement, et à partir de 1725-1730, on voit un troisième grade qui apparaît. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que presque aussitôt, un nombre indéfini de grades commence à apparaître, et ceci va être vrai pendant au moins une trentaine d'années, que moi j'ai appelée les trente glorieuses de la franc-maçonnerie, de 1730 à 1760, il va y avoir des dizaines et des dizaines de grades qui vont être produits, et qui naturellement, pour beaucoup, s'éloignent complètement de la symbolique des trois premiers grades liés très fortement au métier. Donc ça veut dire que la question des grades chevaleresques, la question des dignités, des dénominations parfois un peu pompeuses, et le rectifier va en faire un grand usage. Ça ne concerne pas que la chevalerie, c'est tout un ensemble de traditions qu'on peut qualifier d'ésotériques qui vont en quelque sorte trouver un nouveau refuge dans la franc-maçonnerie. L'alchimie, l'hermétisme, une certaine forme de cabale, tout ça va, même de l'astrologie, tout ça va trouver sa place dans des grades maçonniques qui, avec parfois de la difficulté, vont s'amonceler, vont essayer de s'enchaîner les uns aux autres, et l'idéal chevaleresque n'est qu'un de ces courants parmi d'autres qui a trouvé refuge dans cette forme initiatique qui a connu rapidement un très grand succès dans toute l'Europe et qui était la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'historique, par exemple, du Grand Priory des Gaules et des différents conflits qu'il y a pu y avoir à cette époque-là ? Alors ça, je dirais que c'est la grande, et c'est sur ce point d'ailleurs que le livre que je propose essaie d'apporter un peu de lumière, parce que souvent, cette histoire, elle est racontée de manière confuse, et puis surtout, elle est racontée de manière, il faut bien le reconnaître, un peu partisane. Donc chacun essaie de tirer la lumière de son côté. Et moi, j'ai essayé de faire les choses d'une façon un peu objective. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que c'est le grand paradoxe du rectifié. C'est-à-dire que le rectifié n'a véritablement existé que quelques années avant la Révolution, et pour très peu de gens, parce que le nombre de maçons rectifiés avant la Révolution, c'est 200 à 300 sur des dizaines de milliers de francs-maçons en France. Pratiquement plus rien, parce que le réveil sous le Premier Empire est un réveil extrêmement précaire qui concerne trois ou quatre loges et pas davantage, puis tout disparaît. Mais au-delà de ces considérations administratives, ce qu'il faut dire, c'est que pendant toute l'avant-guerre, le rectifié en France, c'est ultra marginal, et c'est surtout le fait de personnes très sincères, très sincères, mais qui en fait ignorent tous les fondements et toutes les origines, et qui travaillent avec des textes considérablement altérés. Alors, le grand priori des Gaules est fondé en 1935 par un homme qui a joué un rôle très important dans l'histoire moderne du rectifié, qui est Camille Savoir, qui pendant de nombreuses années avait été grand commandeur du grand collège des rites au Grand Orient de France, c'est-à-dire un maçon très important du Grand Orient de France. Et après toutes ces années, il finit par se rendre compte que ça va être très difficile de rétablir un rectifié un peu conforme à ses origines dans le cadre de ce qu'était à l'époque, j'insiste bien là-dessus, de ce qu'était à l'époque le Grand Orient de France. Donc, il décide de faire sécession et de créer un organisme indépendant. Et là, c'est très intéressant parce qu'on retrouve l'idée de régime dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui commande, c'est le grand priori au sommet et l'autorité du grand priori descend sur les loges symboliques. Mais en réalité, ça va durer à peine deux, trois ans et puis, bien entendu, la guerre va emporter tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que le rectifié n'a vraiment repris force et vigueur et il n'est vraiment devenu ce qu'il est aujourd'hui qu'à partir du début des années 1960. Et quel est le poids aujourd'hui de ce rite ou de ce régime rectifié par rapport à la maçonnerie continentale ? Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a en France entre 8 et 10 000 des maçons rectifiés. Alors, le paradoxe de la situation du rectifié est qu'il faut quand même dire que 98 % des maçons rectifiés dans le monde sont français. Mais le paradoxe, c'est que finalement, le rectifié n'a jamais été aussi nombreux de toute son histoire qu'aujourd'hui. On est passé de 200 à 10 000, c'est considérable. mais en même temps, il n'a jamais été aussi divisé, c'est-à-dire non seulement divisé en structures obédientielles, mais aussi divisé quant à l'image qu'on s'en fait, à l'idée qu'on s'en fait, à la manière dont il est pratiqué, au rituel qu'on utilise pour le mettre en œuvre. Donc, il y a aujourd'hui une galaxie rectifiée avec des divergences qui sont parfois assez importantes, des pratiques qui auraient peut-être surpris les fondateurs, mais, parce qu'il faut quand même terminer sur une note positive, pas simplement pour le plaisir de terminer sur une note positive, mais parce que je crois que ça correspond à une réalité, malgré cette dispersion et ces divisions et ces divergences, il y a quand même une famille rectifiée en France, c'est-à-dire que les maçons rectifiés, quelle que soit leur dénomination, comme aurait dit Anderson, éprouvent quand même le sentiment d'appartenir à une famille particulière bien caractérisée qui a sa couleur, sa sensibilité, son ambiance dans le paysage maçonnique français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada